Bonjour les amis. Est-ce que les dirigeants politiques sont inconscients ? Est-ce qu'ils sont en train d'aggraver la situation ? C'est la question que m'ont posé énormément de personnes sur YouTube et j'y réponds dans cette vidéo. Est-ce que le fait de mettre en quarantaine des millions de personnes en Chine, aujourd'hui plus de 60 millions de personnes en Italie, n'a pas été à l'origine de la paralysie de l'économie, n'a pas été à l'origine de la baisse massive des marchés ? Ça a bien sûr eu des répercussions économiques et financières sans précédent mais surtout irréversibles. Peut-on d'ailleurs considérer que le choc économique que cela représente sera bien pire que la maladie elle-même ? D'ailleurs c'est le premier réflexe qu'on peut avoir en analysant cette gestion de crise. Est-ce que les hommes politiques sont des irresponsables ? Est-ce que nous sommes manipulés ? Est-ce que ça a été fait pour masquer des choses bien plus importantes ? Est-ce qu'on nous cache quelque chose ? Après tout le coronavirus n'est pas plus meurtrier que la grippe, que le cancer ou même que les accidents de la route. Donc comment expliquer cet état d'urgence en Italie ? Pour rappel, c'est la première fois depuis la deuxième guerre mondiale que l'Italie décrète un état d'urgence. Et pourtant une chose est sûre, un virus peu mortel en apparence. Il y a quelques semaines avec le recul qu'on a maintenant, on voit qu'on descend clairement en termes d'inquiétude médicale. La mortalité qu'on donnait à 15% au départ, puis à 3-4%, on est plutôt de l'ordre maintenant de moins de 1% voire de 0,10-0,20%. A aujourd'hui, permis une situation difficilement contrôlable sur un plan économique. Et moi je vois personnellement deux raisons qui ont poussé les dirigeants à prendre ces mesures exceptionnelles. La première raison, c'est que le risque de contagion, c'est-à-dire que le virus peut se répandre rapidement et contaminer toute une population à la vitesse de la lumière. Deuxième raison, c'est le taux de mortalité aujourd'hui n'est pas très élevé. Et ça permet de rassurer, de dire finalement ce n'est pas si dangereux que ça. Mais on oublie une chose, c'est qu'aujourd'hui on peut soigner les personnes malades. Mais nous sommes arrivés à saturation dans les hôpitaux. On a 1000 personnes, le système n'aura aucun problème pour prendre ça en charge. Mais si c'est 1 million de personnes ou 10 millions de personnes dans un espace très réduit de temps, là on va avoir de grosses difficultés à prendre en charge. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. Notamment en Italie. Et nous sommes arrivés à une situation même en France ou même dans d'autres pays développés et je ne parle pas des pays en voie de développement, des pays émergents. Mais déjà dans les pays développés, les pays riches, nous sommes arrivés à saturation dans les hôpitaux. Alors imaginez une situation encore plus grave. Ça veut dire concrètement qu'on ne pourra plus soigner tous les malades et donc que le taux de mortalité sera bien plus important. Donc pour un pays qui compte 60 millions d'habitants comme l'Italie par exemple et avec une maladie qui finalement se répand très rapidement, qui est extrêmement contagieuse. Donc imaginons un taux de mortalité de 5 à 10%. Bien sûr on prend un cas extrême. Mais c'est justement pour vous montrer un peu la gravité de la situation. Et supposons que toute la population italienne soit contaminée. Ce qui n'est pas impossible. Ça veut dire que 3 à 6 millions de personnes pourraient succomber à ce virus. On en revient au rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui a été publié en septembre 2019. Où il disait qu'une pandémie pouvait se répandre très rapidement et que cela pouvait avoir des conséquences désastreuses sur l'économie et que cela pouvait causer 50 à 60 millions de morts. Alors est-ce que les dirigeants politiques ont pris en compte ce rapport ? Je n'en sais rien. Mais je pense que oui. Et donc si on a des millions de morts, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura une situation bien pire qu'une guerre, qu'un conflit armé. C'est Bill Gates qui a dit la chose suivante. Il a dit qu'auparavant, on avait tous peur d'une bombe nucléaire, d'un conflit militaire. Aujourd'hui, ce qui peut tuer des millions de morts rapidement, c'est une pandémie. Et donc encore une fois aux personnes qui parlent de complot, qui parlent de manipulation, je ne dis pas que tout est parfait et que les hommes politiques sont des saints. Je dis attention, attention, attention. Donc aujourd'hui, si ce virus se répand, on pourrait avoir effectivement une situation incontrôlable. Et donc je vous laisse imaginer l'état de désolement d'un pays ou d'une planète confrontée à cette catastrophe humanitaire. Un pays dans lequel vos voisins, vos parents, vos amis décèdent. Un pays dans lequel vous voyez des drames humains sous vos yeux et où vous êtes incapable de faire quoi que ce soit pour venir en aide aux personnes que vous aimez. Ce serait le cauchemar. Alors oui, l'économie va souffrir. Oui, de nombreuses entreprises vont faire faillite. Oui, la situation sera difficile pendant de nombreux mois, voire même plusieurs années. Mais il sera toujours possible de s'en relever, de tirer les leçons de cette crise économique. Et honnêtement, même si je suis quelqu'un qui parle beaucoup d'argent sur ma chaîne YouTube, et ce sans aucun tabou, même si je suis quelqu'un qui considère que l'éducation financière est extrêmement importante, je n'oublie pas qu'il y a plus important que l'argent, il y a les vies humaines. Donc à la question, faut-il privilégier l'humain ou l'économie ? Je répondrai toujours, il faut privilégier les vies humaines sans aucune hypocrisie. Prenez soin de vous les amis, protégez-vous, ne paniquez pas, car ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Et surtout, n'oubliez pas d'agir. Ciao les amis !